Lui, c'est Sébastien. Et Sébastien, il habite dans un endroit pas banal. Ouais, vous l'avez compris, il vit dans un véritable château. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. Une histoire qui va nous faire voyager dans la magnifique région de Nouvelle-Aquitaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux il y a deux semaines à aimer ma vidéo sur ma nuit dans le château le plus hanté de France, au nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi ça en vrai ? Je déconne vraiment pas. Alors je sais pas comment le prendre déjà, mais en tout cas, je suis de retour dans la plus grande région de France. Et cette fois, on va découvrir ensemble la Corrèze et la Dordogne. D'ailleurs derrière moi, c'est la Dordogne. Pas le département, le fleuve. Ouais, je sais, faut commencer à suivre. En tout cas, dans cette vidéo, on va aller à la rencontre de quelqu'un qui habite dans un des plus grands châteaux de France. Je suis assez curieux de savoir comment ça se passe la vie dans un château, depuis combien de temps il y vit, bref. J'ai plein de questions à lui poser, mais d'abord on va se balader dans la Corrèze et ensuite dans la Dordogne. Pas le fleuve, le département, t'as compris ? Faut suivre, je te dis, c'est parti. Mon périple débute à Obazine. Obazine qui est connue pour son abbaye qui date d'il y a plus de... bientôt 1000 ans. Et d'ailleurs, il y a deux anecdotes que je voulais vous raconter par rapport à cette abbaye. La toute première, c'est qu'au XIIe siècle, les moines locaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit des canaux, qu'on peut voir partout dans un petit village. C'est déjà quand même relativement bégé, hein, tout ça. Dans le but de pouvoir avoir de l'eau qui arrive directement à l'abbaye. Au XIIe siècle, les gens étaient déjà dans un futur certain dans leur tête. Et la deuxième anecdote qui est quand même assez cultissime, c'est que Coucou Chanel, Gabrielle Chanel elle-même aurait vécu six ans de sa vie à Obazine. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que, suite au décès de sa maman, elle avait été placée ici, chez les sœurs de l'abbaye. Et d'ailleurs, le fameux logo de Chanel aurait été inspiré d'un vitrail qu'on peut trouver dans l'abbaye. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu un hommage qui a été réalisé lors d'un défilé, il y a deux ans de ça, au Grand Palais à Paris. Ce qui a officialisé au final cette sorte de rumeur parce que Coucou Chanel n'avait jamais vraiment avoué cela. Elle voulait un peu entretenir la légende de son personnage, donc elle n'avait jamais vraiment dit tout ça. Maintenant que vous savez ça, on va se balader un peu ensemble. Les deux villages que vous devez absolument visiter en Corrèze sont Turène, avec son magnifique château qui offre un point de vue imprenable sur les alentours. Et bien sûr, Colonge la Rouge, qui porte bien son nom, car les pierres de ses bâtiments sont quasiment toutes de cette couleur bien particulière. La raison est simple, le village est construit près de la faille géologique de Messac et le gris qui en a été extrait pour construire les habitations est très oxydé. Et le gris oxydé a une couleur rouge. Logique. Je vais aussi vous parler plus tard dans la vidéo de l'association des plus beaux villages de France. Et bien sachez que c'est l'ancien maire de Colonge la Rouge qui est à l'initiative de ce projet. C'est donc un peu le premier des plus beaux villages français. Si tu viens un jour en Corrèze, tu viendras notamment pour sa nature. Ouais, ça me fait un petit peu penser à mon Auvergne natale quand je me balade ici. Et concrètement, je vais vous partager trois spots qui je trouve valent vraiment le détour si vous aimez la nature et si vous venez en Corrèze. Bref, si vous êtes un être humain, je pense. C'est parti ! Le premier lieu, et sûrement mon préféré, c'est les Cascades de Murel. Un endroit magique qui donne quasi l'impression d'être au Costa Rica. Une dingue gris ! Mais chut ! C'est notre petit secret celui-là ! Le second lieu à faire absolument, c'est le roc du Buzatier. Un point de vue imprenable sur la Dordogne. Le dernier lieu où je voulais vraiment vous emmener en Corrèze avant de bouger un petit peu. C'est pas vraiment un spot naturel, même si c'est clairement quand même mélangé à la nature. Ce lieu s'appelle les Pans de Travassac. Alors les Pans de Travassac, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est immense d'ailleurs actuellement, ce sont d'anciennes carrières où on essayait d'extraire, on arrivait même à extraire, pas mal d'ardoises. Dans le 16e notamment et 17e siècle. Et ça permettait vraiment de faire vivre la région et le coin. Et c'est juste magnifique, c'est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du lieu. On se croirait dans un petit canyon limite. Bref, c'est un lieu qui est emprunt d'histoire et je voulais vraiment vous le partager. Parce qu'il y a un mix nature-histoire qui est vraiment intéressant. Et en parlant d'histoire d'ailleurs, il est temps pour moi d'aller rejoindre la personne qui vit dans un château. Et pour ça, il faut que j'aille en Dordogne. Personne, Dordogne, ça rime. Brébu poète, brébu séducteur, brébu... Brébu, on n'a pas de suite. Allez, c'est parti. Je crois bien qu'on arrive là. J'arrive enfin au fameux château de Biron, juste derrière moi. Et on va donc retrouver Sébastien, qui habite ici, dans un des plus grands châteaux de France. La facture d'électricité, ça ne doit pas rigoler déjà. Et là, est-ce que je viens de trouver là ? Alors, je ne sais pas si c'est l'interphone local, mais... Ah oui, ça marche vraiment. Sébastien ? Bienvenue. Salut. C'est moi. Oh là là, l'entrée est déjà cultissime. Oh là 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 là, tu m'as déjà eu avec le chien, c'est le tien ? Oui, c'est Aria, c'est la gardienne du château. Ouf, my God, de ce si beau château. Salut, toi. Oui, salut. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent actuellement ? Je suis Sébastien, je suis le responsable du château de Biron depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'habite ici, dans la petite tour qui est juste là derrière. Tu habites là, donc ce n'est pas un prank, ce n'est pas une blague. Non, non, c'est... C'est ton chez toi. C'est bon chez moi, avec ma chambre là-haut. Bon, et les châteaux, c'est toute une histoire, puisque mes parents étaient déjà gardiens de château. Donc j'ai l'habitude un peu de vivre dans des grosses maisons comme ça. Donc depuis que tu es tout petit, tu vis dans des châteaux ? C'est ça. On est sur une vie improbable. C'est immensissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très grand. Il y a un hectare de toiture qui couronne le château. Et il est composé de 14 édifices qui traversent toutes les époques de l'histoire. Ça fait beaucoup de fois mon appart à Paris, en tout cas, ça c'est sûr. Heureusement, je ne suis pas dans toutes les pièces. Le mec, tous les soirs, il change, tu sais. Où est-ce que je vais, ce soir, à la chambre du roi ou du prince ? La partie où j'habite, en fait, elle fait moins de 50 mètres carrés. C'est vrai ? Ouais, c'est pas très grand au final, tu vois. Par où commencer, je ne sais pas trop ? Ouais, il y a beaucoup d'options, j'ai l'impression. Par ici ? Surtout Game of Thrones ici, en fait. Après, il y a eu pas mal de tournages. Par exemple, cet escalier a été un lieu de tournage pour le pacte des loups. Vincent Cassel a monté ses marches. Ah ouais, donc tu montes les mêmes marches que Vincent Cassel. Au KLM, de façon très détendue. Et il y a combien de gens par an qui viennent ici ? À Biron, on est autour de 50 000 visiteurs à l'année. Alors ici, avec un petit verre de vin du coin, plus le coucher de soleil, on est pas mal. On fait même du vin à Biron, là-bas. C'est un domaine viticole, justement, qu'on voit là, sur les côteaux. Après, moi, mon papy, il est de Mombasiac. Donc, battle un peu. Papy ! Tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment cinématographique. Oh là 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 ! Ah ouais, il y a même la petite musique, en plus. Ah ouais, c'est splendide. La Seine avec les colonnes Toscane et le paysage à perte de vue avec ce péristyle ici. C'est dingue, hein ? Ouais, c'est vraiment splendide. Nous, c'est le mur médiéval du 11e, 12e siècle, du premier château fort. Là, on suit derrière toi, c'est la Renaissance avec les grandes fenêtres. Puis apparaît ensuite le 18e, l'époque Versailles, justement avec les grandes colonnes, un peu comme le petit Trianon et le parc qui s'ouvrait sur 14 hectares et l'Aile des Maréchaux derrière, qui est la dernière construction du château. Il y a mille ans d'histoire autour de nous. Et d'ailleurs, il appartient à qui aujourd'hui, ce château ? Alors, le château, aujourd'hui, il appartient au département de la Dordogne qui le sauve petit à petit, car ce château était presque tombé dans un état de désuétude totale. Les toitures étaient détruites. Les charpentes avaient pourri. Mais quand ça ? En 1978, peu à peu, depuis le département, le restaure. D'accord. Il lui rend un peu sa magie, quoi. Sa magie d'autrefois. Ah là là, c'est immense. En plus, il y a le chien, on se croirait vraiment dans Game of Thrones, là, tout de suite, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des histoires un peu paranormales, ici ? Dans le château, alors, des fois, on a la lumière qui s'allume toute seule la nuit. Non. Bon, on va dire que c'est peut-être un problème de court-circuit, mais c'est quand même un peu surprenant. Après, il y a des bruits, des fois, certains disques qu'on n'entendait pas. Il y a une histoire de fantôme, le fameux charp de Gontobiron qui a trahi en I4, qui s'est fait couper la tête. Il paraît qu'il se balade la nuit de sa mort, le 31 juillet, tous les ans sur les remparts du château. Et toi, ça te dérange pas ? Tu dors bien, quoi. Ah non, il m'a jamais posé de problème. Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs au Seb d'il y a cinq ans, celui qui allait être sur le point de s'installer dans un château ? Pour conclure cette petite partie. Je me serais dit, vas-y, fonce. Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Tellement que ça va être dingue, tellement tu vas découvrir des choses et apprendre chaque jour des choses de plus en plus folles. Savoure chaque instant, parce qu'en fait, ça passe super vite. J'arrive pas à me dire que ça fait déjà quatre ans que je suis là. Je trouve ça parfait comme conclusion, parce qu'en plus, tout ce que tu dis là, je trouve que ça s'applique. En plus, il y a les oiseaux d'ailleurs, c'est magnifique ce qui se passe. Ça s'applique un peu à tous les projets, quoi. De foncer, de ne pas hésiter et de se dire, c'est un peu maintenant ou jamais. Mais il ne faut pas repousser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut y aller. Bon, en tout cas, on va peut-être avoir un petit coucher de soleil. On va essayer d'en profiter. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous faire découvrir un peu cette Dordogne que je connais très bien, parce que mes grands-parents habitent ici, plus précisément à Montbasiac. Oui, j'ai bu du très bon vin depuis tout jeune. L'idée que j'en ai de cette Dordogne, pour l'avoir restée depuis tout petit, c'est justement qu'elle possède des villages magnifiques. Et d'ailleurs, je vous parle très souvent de l'association des plus beaux villages de France. Eh bien, sachez qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce qu'on a de la France. Là, par exemple, il y a la Roque-Gajac qui est derrière moi, qui est juste extraordinaire. Du coup, je vais vous faire un petit best-of de ce qu'on peut trouver dans le coin. Et après, on ira voir quelque chose que le monde entier nous envie. Parce que la preuve, il y a des gens qui viennent de partout sur notre planète afin de le découvrir. Et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ouais, gros teasing. C'est parti ! Je l'avoue tout de suite, je n'étais jamais venu aux grottes de Lascaux où je me situe actuellement. C'est un sacré lieu. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire des grottes de Lascaux parce que je la trouve super marrante et super intéressante, c'est l'histoire de quatre adolescents en 1940 qui cherchaient des trésors sous le château de Lascaux. Alors, du coup, ils ont trouvé une grotte où personne n'était jamais allé. Ils sont rentrés dedans, ils se sont faufilés et ils n'ont malheureusement pas trouvé de trésors. Mais comme vous l'imaginez, ils ont trouvé autre chose. En ressortant avec le halo de leur lumière, en fait, ils ont vu des sortes de peintures un peu cheloues, mais pas que d'ailleurs. Et ils se sont dit « Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? » Ils en ont parlé autour d'eux et c'est comme ça qu'en fait, les grottes de Lascaux ont été découvertes. Je trouve que c'est digne d'un film, le truc. Ces quatre adolescents vont dans des grottes et n'en ressortiront pas indemnes. Ils vont chercher un trésor, ils ressortent avec un cadeau de la préhistoire qui a 21 000 ans. Évidemment, je suis dans Lascaux 4 qui est une sorte de musée et j'avais un peu peur de ça d'ailleurs en me disant « Est-ce que ça ne va pas être fake ? » Mais c'est super impressionnant. Rien que les conditions de visite, les températures sont entre 13 et 15 degrés pour qu'on soit dans les conditions de la grotte originelle. Vraiment, c'est au dixième de millimètre près que tout a été refait. Donc c'est... On s'y croirait quoi. Je termine cette vidéo devant le magnifique Quatre de Cadouin qui est là-bas derrière moi. C'est vraiment canon, vous devriez aller aussi. En tout cas, j'espère que ce vlog, il vous a montré qu'il y a plein de belles choses à voir en Corrèze tout comme en Dordogne. Que ce soit pour les monuments magnifiques, que ce soit pour la nature, on est bien ici. On se met très très bien. D'ailleurs, en même temps, c'est normal parce qu'on est en Nouvelle-Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine, c'est un quart de notre beau pays. Donc il y en a forcément pour tous les goûts, je pense, ici. Bref, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres rencontres comme ça que vous voudriez que je vous partage. Moi, j'adore faire ça, laisser la parole aux gens qui, sur du papier, ont des vies improbables et au final, tu le vois très bien, kiffent comme jamais. Moi, je trouve ça super inspirant mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît aussi. Bref, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501